Bonjour, Mme Plante. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour, M. Laroque. Mme Plante, donc, vous dites 4,9 %, vous dites avoir fait preuve de retenue dans le contexte actuel, mais vous êtes consciente que pour bien des gens qui nous écoutent, des Montréalaises et des Montréalaises, c'est un autre coup de massue qui s'ajoute. Oui, oui, écoutez, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, cette augmentation de 4,9 %. Le message que je porte, c'en est un, qu'on a vraiment limité l'augmentation des dépenses au minimum pour ne pas qu'il y ait une augmentation de taxes plus importante. Parce que je le rappelle, bien sûr, l'inflation est extrêmement difficile pour les citoyens et citoyennes, ça, c'est évident, ça l'est également pour la Ville. Donc, on n'a pas de nouveaux projets, on ne finance pas de nouvelles affaires. C'est vraiment, c'est les mêmes choses, mais à cause de l'inflation, le coût de l'essence, les pièces, plein d'éléments que le service aux citoyens coûte plus cher. Mais qu'est-ce que vous avez fait, bien concrètement, pour limiter? Il n'y a pas des choses qu'on aurait pu faire de plus pour soulager davantage les Montréalais, sincèrement? Bien oui, puis ça se fait en continu. Donc, c'est-à-dire, vous le savez, on a mis en place un plan de resserrement. Depuis un an aussi, on est en train de revoir l'ensemble des postes budgétaires, des programmes pour faire des économies. Même au niveau des postes qui ont été comblés dans le cas du budget, il y avait des postes qu'on devait absolument, comment dire, renforcer, comme par exemple celui de la sécurité publique avec l'ajout de policiers et policières. Mais on a tenu vraiment à essayer le plus possible de garder ce qu'on a, nos acquis, mais on ne rajoute pas, encore une fois, de nouveaux projets à financer. C'est là, ce qui nous amène à ce qui se passe autour de l'Office de consultation publique de Montréal. Vous comprenez, Mme la mairesse, que dans l'esprit de bien des gens, il y a un doute qui s'est installé au niveau du gaspillage. Bon, parlons-en. En ce moment, est-ce que la présidente et le secrétaire général sont toujours en poste? Ils s'accrochent toujours au moment où on se parle, malgré ce que vous avez dit, malgré ce que tout le monde dit? Ils sont toujours là, là, hein? Oui, exactement. Puis, tu sais, vous avez raison, c'est normal que les citoyens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe dans cette boîte noire-là? Puis c'est vrai que c'est une identité juridique indépendante de la ville de Montréal, mais ça demeure que c'est pas normal, c'est pas normal, là. Les comptes de dépenses qui existent, qui n'existent pas, par exemple, à la ville de Montréal pour les élus, là, c'est important de faire la distinction, mais au sein de l'SCPM, il y a des comptes de dépenses, ça, c'est complètement... Et le nombre de missions, quand on parle de plusieurs missions, d'une douzaine de missions... Ah non, c'est fou, là. Qui sont faites. Oui, 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 ça ressemble aux années de M. Coderre, là, ça n'a pas de bon sens, là. On ne peut pas faire autant de missions dans une même année, là, ça n'a pas de sens. Vous savez que M. Coderre a porté plainte, là, pour ça, à la commission municipale, contre vous, d'ailleurs, pour votre souper en Autriche et tout ça, là. Bien, écoutez, bien oui, bien, moi, vous savez, je suis la première à le reconnaître. Jamais des élus, les contribuables devraient payer pour le vin. C'est une erreur de bonne foi, parce qu'en plus, quand on est arrivé en poste, non seulement on aurait serré les règles au niveau des missions, mais on les a coûtés de moitié. Si M. Coderre, j'ai envie de lui répondre qu'il y a 12 missions par année, là, c'est beaucoup. Ça se ressemble à ce que certains dirigeants et dirigeantes de l'OCPM faisaient, là. Je veux dire, à un moment donné, c'est beaucoup d'argent public. Ça fait que je veux dire, moi, ce que je dis, c'est, à ce moment-ci, pour l'OCPM, il faut absolument faire le ménage. Puis vous le savez, la semaine dernière, j'ai dit la vérificatrice générale. Il faut également pouvoir avoir un audit qui va être fait avec la ministre responsable des municipalités aussi. On est là-dessus à soulever chaque pierre. Au final, ce que je veux dire aux contribuables, c'est que les parents municipales doivent faire des efforts, comme la Ville, mais je veux quand même rassurer tout le monde. La STM, qui est une parent municipale, qui est indépendante également, elle fait son travail. Elle a fait des économies l'année dernière de 20 millions. Elle va continuer à le faire. Fait que j'ai envie de dire, il ne faut pas tout le mettre tout ensemble non plus, mais je comprends le citoyen de se poser des questions. Bien, c'est normal, après ce qu'on a appris. Bien sûr. Cet office-là, je vais te dire qu'il est un peu brutal, mais vous n'avez pas l'impression que les deux dirigeants actuels qui restent en poste, qui s'accrochent, nous convient tous, quand je dis nous, je parle de vous, la mairesse de Montréal, et les contribuables à un dîner de cons. Dans le sens où, vous n'avez pas cette impression-là. D'abord, ils se moquent de vous un peu. C'est clair, vous avez à mot à peine couvert demandé leur démission. C'est votre autorité qui est défiée. Écoutez, vous le savez, moi, je suis une personne quand même qui souhaite que les procès soient faits en bonne et différente. De la même façon qui est importante pour moi, pour Mme Olivier, de se faire entendre la semaine dernière, c'est la même chose qui se passe avec ces deux dirigeants-là. Ce qui me surprend, je vais être bien honnête avec vous, Mme Olivier a fait la même lecture, c'est pour ça qu'elle a donné sa démission. Mais dans le cas des dirigeants actuels, comment se fait-il qu'ils s'accrochent? Vous parlez de me défier, moi. Moi, au final, ce n'est pas tant moi que de défier les Montréalais et les Montréalaises. Et pour être bien honnête, ce qui me fâche là-dedans, c'est qu'ils sont en train de faire couler la mission d'une organisation que, bien qu'elle doit être revue ou resserrée, a quand même fait des choses importantes pour la ville de Montréal au cours des dernières années. Ils sont en train de complètement ternir le travail de plein de gens, des commissaires, des citoyens qui se sont déplacés pour venir donner leur opinion, partager leurs préoccupations. Donc, je trouve ça extrêmement dommage. Et je trouve que ça manque d'élégance. Et c'est ça, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas dignes d'être en haut dirigeant d'une institution comme l'OCPM. Allez-vous les congédier? Vous êtes mairesse, vous êtes majoritaire à Hôtel-de-Ville. Pourquoi ne pas les congédier? Écoutez, ils veulent être entendus vendredi. Ce sera fait. Mais comptez sur moi. J'ai hâte de voir quels seront leurs arguments très convaincants. Mais pour moi, j'ai déjà dit quelle était ma position. On va avancer avec le conseil municipal en début de semaine. Mais en même temps, l'organisation, vous le dites vous-même, est presque plus montrable. Sérieusement, est-ce que ça vaut la peine de maintenir cette affaire-là encore en fonction? Vous cherchez de l'argent partout. En voilà un 3 millions qui pourrait être récupéré facilement. Ce n'est pas votre rôle. Le rôle des élus, des arrondissements de consulter. Puis il y a un petit sondage qui coûte 500 $. Puis voilà, c'est comme ça qu'on consulte les gens de manière moderne aujourd'hui. M. Laroque, écoutez, ça m'embête parce que je pense qu'on pourrait avoir une longue conversation là-dessus. Parce que je continue de penser que la consultation aux citoyens a sa place. Même si, en bout de ligne, le rôle de l'élu demeure. C'est-à-dire qu'on doit trancher. C'est pour ça qu'on est élu et que, eux, c'est la consultation. Ceci étant dit, ce que je veux surtout que les gens entendent, c'est que, un, quand j'entends une demande comme ce matin de l'OCPM qui disent que, vendredi, ils vont venir en profiter pour nous demander de l'argent supplémentaire. Je veux dire, à un moment donné, ça va faire. À ce moment-ci, ce qu'on s'attend des dirigeants de l'OCPM, premièrement, c'est qu'ils comprennent le message qu'ils sont en train de terminer la réputation d'une organisation. Et on s'attend à ce qu'ils, pas eux, d'autres, puissent avoir un plan de match. Et nous, on va y participer. On va contribuer à faire en sorte qu'on se clarifie les choses. Si, après ça, la mission n'a plus sa place, peut-être. Mais à ce moment-ci, je ne pense pas qu'il faut jeter le débit avec l'OCPM. Avant de se laisser, Mme la mairesse, il y a un autre dossier également qui fait surface. Au fond, c'est relié à votre administration directement. La commissaire à la lutte au racisme que vous avez nommée. Dès sa nomination, vous l'avez compris, c'était loin de faire l'unanimité. La dame en question que vous avez choisie a été contestée. Mais là, ce qui se passe... Je comprends, elle a écrit une lettre ouverte plusieurs jours plus tard dans un journal, dans Le Devoir aujourd'hui. Où là, elle écrit que ce qui s'est passé, le Hamas, les massacres d'Israéliens, ce n'est pas acceptable. Mais silence. Pas un mot de sa part. Alors que des écoles juives étaient prises pour cible. Alors que des croix gammées étaient destinées sur plusieurs stations de métro. Pas un mot. Pas un siffle. Elle participe à des manifestations pro-palestiniennes. Elle a des écrits. C'est son droit comme citoyenne. Mais elle est commissaire à la lutte contre le racisme. Et silencieuse quand des juifs sont pris pour cible. Et là, elle prend position en public parce qu'elle va dans les manifestations et sur ses médias sociaux. Acceptez-vous ça, vous? Écoutez, vous le savez, j'ai été très visible. Je me suis déplacée lors des attaques avec les écoles à deux reprises pour aller réconforter la communauté juive. Parce que c'est vraiment des gestes antisémites. C'est important. Vous, vous l'avez fait. Vous avez raison. Oui, oui, exactement. Donc, c'était juste quand même pour montrer l'importance que j'accorde à autant des gestes contre islamophobes ou antisémites n'ont pas sa place à Montréal. Ça, c'est ma position et celle de notre administration. Et ça doit être celle de la Ville et de l'ensemble des fonctionnaires. En plus, quand on a une personne dont le titre, c'est la lutte au racisme, aux discriminations systémiques, on s'attend à la plus grande et plus dense. J'ai sommé Mme Manaï de vraiment, je lui ai dit qu'il y avait un lien de confiance qui était à resserrer. Parce qu'en ce moment, pour moi, son rôle ne peut pas faire en sorte qu'elle s'affiche. Je pense qu'elle est allée dans une manifestation, elle a fait une lettre. Mais elle doit absolument aller à la rencontre de toutes les communautés. Ce qu'elle s'est engagée à faire cette semaine, elle s'en va rencontrer l'ensemble des communautés juives, mais aussi des communautés arabo-musulmanes. Mais vous convenez qu'elle a failli à sa fonction, à sa tâche, jusqu'à ce que vous la rappeliez à l'ordre. Est-elle encore en mesure, moralement, d'occuper cette fonction-là? Encore une fois, il faut savoir, contrairement à un élu, quand on est une fonctionnaire, il faut avoir une réserve. Mais on a quand même... c'est assez différent quand même du poste d'élu. On est assez différent. Moi, je considère qu'à ce moment-ci, Mme Manaï a une confiance à reconstruire. Je pense que c'est exactement ce qu'elle va faire. Et on va pouvoir compter sur elle pour les autres dossiers à venir. Malérie Plante, mairesse de Montréal, qui a déposé son budget aujourd'hui. Mme Plante, merci beaucoup d'avoir été avec nous à l'ajout. Merci. Bonne soirée, M. Lapp.